bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec zebus pour les jeux du signe on va se retrouver pour le troisième slow play sur shadow of the forbidden god j'avais commencé à tourner des épisodes mais il ya eu un changement de version entre j'ai laissé passer quelques mois entre les deux premiers épisodes et là j'ai tourné la suite du troisième donc ça tombe bien je vais pouvoir reprendre à zéro et me replonger dedans il ya eu quelques petites modifications mais ça a juste corrupté les sauvegardes je crois qu'il ya plus trop de gameplay qui a été changé ils ont juste rajouté ma bonne et ça on verra plus tard là on est rendu à vinerva on va faire vinerva donc j'ai pu jouer un petit peu j'ai pu voir à peu près ce qu'ils étaient capables de faire est capable de faire des des bosquets des coeurs de forêt dans les villes et de ces bosquets on est capable de donner des des bienfaits aux quand on s'appelle aux locaux donc pour les renforcer une fois qu'ils ont ces bienfaits là on peut leur mettre des malus derrière donc le but c'est d'être capable de les rendre addicts sans les rendre trop fort et de pas leur taper trop fort sur les doigts pour éviter de monter trop la menace comme d'habitude et on verra si on arrive jusqu'en endgame on va sélectionner ça hop là on est toujours en normal et c'est parti alors c'est vrai qu'on n'a pas de attendez c'est quoi ça comment comment c'est un calibré leur leur truc on va faire avec clic gauche on regarde un peu la tronche du monde on n'a pas de on n'a pas de servant va devoir recruter directement on n'a pas d'agent donc on va recruter nos deux agents directs hop valerine aime l'élu 2 attaque 5 ok qu'est ce qu'on va faire de beau alors il vient d'un petit pays sur la côte et une horde ici qui le royaume rose est quand même très étendu le violet un peu et le vert se défend bien on pourrait peut-être essayer de contrôler le vert ça prête rigolo et en gros mettre un ici juste pour retarder l'élu en quelque sorte faire deux trois actions ce qu'il va nous falloir après c'est les modifiers un petit culte ici ça on aime un autre là dans un village pourquoi pas on peut commencer peut-être par trahir les deux cultes qui vont travailler pour moi au fur et à mesure ça pourrait être pas mal un peu d'un reste alors qu'est ce qu'on a comme pouvoir pour commencer nous ok donc ça c'est placé le coeur de la forêt le fameux bosquet et on peut faire pousser des roses d'or ok et il faut qu'il y ait au moins trois en trois jours de marche pour pouvoir en faire un autre en devinant d'être dans trois jours de marche autour du du truc ok très bien ok et ça permet aux dirigeants de déchanger de la vie de ces hommes contre de l'argent donc ils vont gagner de l'or on va augmenter le ressentiment qui peut mener à des émeutes et on va augmenter alors c'est ça le truc c'est qu'on va augmenter le vinerga gift de plus de 50% et en fait les gens qui ont 50, 100, 150% on va pouvoir leur mettre des malus pourquoi des malus ? on va pouvoir les rendre fous on va pouvoir faire des choses comme ça ok et en gros il y a de la motivation il faut qu'ils aient besoin d'argent pour faire appel à ça pour faire appel à ça donc déjà nous on va commencer par ici je pense on va commencer par ici le lore pourrait être intéressant le lore pourrait être intéressant menace à 44 quand même c'est du lore si on fout du lore là-dedans ça prête pas mal on a un modifieur de human soul un peu là et un peu là on sera un peu loin on va partir sur le courtier comme d'habitude j'ai envie de dire 4 en lore, 4 en intrigue on peut s'infiltrer allègrement en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être envoyer le courtier ici même si notre menace augmente fortement avec le courtier ça va pas être trop gênant et en fait on va pouvoir faire descendre ici de moins 3 de sécurité qu'on va être à 5 moins 3 avec la les connexions en gros on va être dans le coin est-ce qu'on peut voir sa famille la duchesse j'ai pas l'impression que ce soit non c'est pas dans speed bon c'est pas on va quand même se focaliser là-dessus en plus on a des égouts et ça ça me plaît bien en gros on va contrôler ce coin là égout, dock donc on va vraiment pouvoir faire du carnage dans le coin là il y a de la ok ça c'est des orques donc ils vont ruiner ça ça me va bien on va lancer le courtier ici voilà donc là normalement la sécurité elle est directement à 5 on va commencer tranquillement 19 tours et on va commencer à faire ça gentiment et le deuxième je serais bien parti quand même pour on va peut-être attendre un petit peu on va faire deux agents on va faire de l'infiltration on a peu d'infiltration à faire c'est une capitale ça c'est la capitale putain on fait qu'il y ait ça soit ça c'est dans la capitale c'est dans la capitale c'est chaud quand même il y a des docks partout c'est trop bien on va pouvoir foutre des malignes catch partout il faudrait qu'on contrôle ce pays 4 en intrigue le trickster très efficace cursen on n'avait pas encore été capable de l'utiliser et on peut repartir peut-être avec un warlock et on essaie de lui faire réapprendre un peu quelques secrets d'arcades on sait nous avait bien réussi avec les morts faire des trucs comme ça explore ruines ça c'est pas mal on va peut-être commencer par ça explorer un peu les ruines pour monter un peu la thune et après on va commencer à bribe the guard à faire des trucs qui peuvent être efficaces on va créer un agent je vais pas en créer le trickster le harvester est hyper fort par contre il a un trick très très mal on va prendre le trickster on va faire en sorte qu'on nous apprécie bien adorable monkey ça c'est cool et là on va juste explorer les ruines dans un premier temps on va essayer de se stuff ok c'est parti on a à peu près la stratégie qui est faite 3 tours 2 tours 1 tour 35 gold on va continuer d'explorer on va voir normalement dans les prochains tours voilà l'asso spectral HP 5 on réduit notre profil on n'a pas de profil on perd 2 HP pour pas perdre de temps donc l'élu est aware donc ça ça fait partie des choses normales maximum power donc on a quoi ça permet au héros d'enlever les shadows donc d'enlever les ténèbres d'eux-mêmes et par contre ils vont perdre 8% en sanité ça peut être très fort ça black forest ça c'est super donc en gros on donne du gift à quelqu'un qui a besoin d'argent par exemple comme on l'a vu il gagne 50% si on le fait deux fois ils atteignent les 100 et on peut convertir donc ce gift en shadow par contre on ajoute de la menace ok donc ce qu'on va faire c'est que ici on va commencer à bosser là on va faire use power earth of the forest select et on va utiliser notre pouvoir alors ici ils ont quoi comme modifier arcane deep one cult political instability unrest en fait ce qui va se passer c'est que normalement la folie elle va augmenter enlever le shadow ça peut être pas mal on va essayer de foutre du shadow autour ça va faire monter le shadow en fait si on arrive à faire les deep one ok qu'est-ce qu'elle a découvert on peut faire quelques ok donc elle est il y a des archéologistes des archéologues autour d'elle et des opportunistes franchement on peut se prendre les 10 de menace c'est pas gênant et 40 ah 25 gold on a combien en thune 35 non on prend l'argent on est là pour et de la chance on va peut-être réussir à choper un item un vrai item on devrait bientôt réussir le avec le courtier voilà donc la queen est au courant mais ça changera rien menace profil tout petit c'est bien très sour on va rester sur les 20 gold on va continuer d'explorer s'explorer à combien là on a exploré à 60% ok donc il nous reste encore 4 ou 2 explorations je sais plus c'est combien de pourcent c'est 20% peut-être ok on a pété un autre saut ça peut nourrir des centricités entières ça permet de tripler la production de nourriture et de diminuer la faim à 1% mais il y a d'un coup 125% de gift ça c'est fort ok ça ça peut être intéressant avec le est-ce qu'il y en a qu'on fait a priori non il n'y en a pas qu'on fait 26% ici ils ne sont pas hyper contents tentation of salvation pourquoi ils sont à 100% de temptation of salvation donc là le mec il utiliserait ça pourtant il n'y a pas de shadow un dislike shadow c'est peut-être ça qui la pousserait elle à consommer peut-être ok on va peut-être se craquer cette fois-ci on va voir 5 on ne peut pas prendre on ne peut pas se permettre de prendre les les 5 de dégâts on mourrait une dernière fois on va explorer 10 de profil ouais on va faire un lay-lo après alors qu'est-ce qu'on a là ça pourrait être bien pour faire descendre un peu le profil mais c'est vrai que le fait de booster les stats c'est tellement intéressant on va le faire monter à 4 en lore on va en avoir besoin tu vas venir ici on va commencer par le lay-lo on va créer un agent je pense qu'on va essayer de poser un harvester quelque part ouais là ils vont se faire défoncer je parie que leurs actions c'est décimate décimate on va essayer de créer l'harvester human soul modifier on l'a ici on va utiliser ça ok donc par tour quand on a le il faut qu'on récupère des comment ça s'appelle il faut qu'on harvest human soul pour gagner le le cri en fait soit on les fait tomber dans les ténèbres soit on les fait tomber dans la folie je pense que la folie serait peut-être plus intéressante paire de l'xp paire de la sanité ça c'est une bonne question qu'est-ce que je ferais allez on lui a mis la on lui a mis ça on va aller jusque là ok donc normalement ici on a on a exploré à 100% on a gagné un peu d'expérience ouais un petit peu pas beaucoup mais un petit peu mais on a de l'argent et on va commencer à à bosser tout ça stat point c'est elle qui a perdu son point oh elle a pas de bol elle a pas de bol on va regarder leur modifier menace à 30 faut qu'on fasse diminuer ça toi ici tu vas infiltrer 19 tours on a 3 de pouvoir la nourriture la pacification on va essayer de se mettre un autre coeur de forêt on va essayer de contrôler ce territoire là je pense il y a un peu d'un rest mais quasiment rien political agitation political instability c'est bon ça est-ce que ça peut nous permettre de faire des choses ok ok les shocking spores il y a un peu d'un rest within hours ok alors 13 de menace ils sont beaucoup moins menaçants moi je le suis un petit peu plus par contre on va continuer avec le lore on va faire un lay low et après on va y retourner on va reveste ça ça va être très bien toi 12 tours et tu vas faire profil bas ça va être très bien les alchimistes ça c'est fort 50 gold on a déjà de l'argent ça c'est bien donc là on vient de monter les shadows pas ici on a fait un lay low on vient ici on s'infiltre 19 tours c'est un peu long mais c'est pas grave et là on les a un peu pourris donc là ça va commencer à monter l'enténébrage là il y en a un qui s'est fait half shadow comment ça se fait ils ont pas de ténèbres ici ok yes on va mettre un petit pouvoir de ça pour faire perdre un peu de sanité ok on a drainé on draine normalement ça nous fait gagner de l'xp cette merde ouais on est en train de gagner de l'xp on a encore combien de temps 12 tours il y a beaucoup de monde ici l'or on est à 5 on va passer à 6 ok il commence à soigner les uns les autres ils sont à combien le modifier est à 22% ce qui est très très faible on va claquer un pouvoir pour augmenter la growth un power voilà ça c'est bien complexité 5 ça nous prend 5 tours c'est un peu long mais ça va se faire ok là on pourra recruter s'il le faut on verra ça plus tard il a perdu toute sa santé mentale ok 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 il commence à se rendre compte de tout ça toi t'as fait quoi là gift all salvation ok d'accord et t'as tombé à combien en sanité t'as 8 points donc ok à chaque fois qu'il prend un truc il tombe dans les il devient il devient un peu plus fou word panic victory ok swarming vous se dites ce channel mais bon perdre 5 de menaces on va prendre le fait de perdre 5 de menaces c'est assez intéressant elle aussi ça compte ça monte gentiment on va venir ici on va infiltrer on va prendre de l'intrigue pour renforcer l'intrigue on a quelqu'un de très fort en intrigue quelqu'un de très fort en lore on va en profiter bien sûr ok ok l'augment de l'unnerie ça c'est bien d'avoir un mec qui est devenu taré parfait ouais il consomme il consomme ça énormément à priori je sais plus où on voit le le niveau de gift on va diminuer un peu le profil oh 5 tours j'ai jamais eu ça dans Joke's Knowledge donc il y a quelqu'un qui est en train de bosser c'est ça ok donc qui c'est en train d'étudier non ouais là ça va consommer non il étudie pas ah c'est peut-être pour le prochain qui étudiera alors on va se tenter on peut c'est dans mon mon champ de compétences on augmente très peu notre profil putain la vache la menace qui est hyper haute on va faire ça et après on va essayer de on va commencer à avoir des problèmes avec les gardes on monte encore le lore on est en train de tout drainer en fait on va faire un leilo dans les ok et là nous ce qu'on va faire on est à 40 toi tu fais quoi t'as combien en shadow t'as 35 je me demande où est-ce qu'ici ils ont chopé le shadow parce que ok on est monté là il s'est monté à 3% mais il y en avait pas à la base et j'ai pas l'impression que ça ça en donne ok ça commence à monter là l'influence ils sont à 50% toi t'as combien 3 tours ok les héros ont été renforcés la faction du bien a été renforcée depuis le dernier patch ok toi t'es mort 6 de sécurité t'as pas d'argent ils ont combien d'argent ici 105 gold 105 je peux en gagner 35 oui 35 ça va suffire à brief the guard on commence à prendre à prendre un peu le pas les points de victoire commencent à monter je pensais pas qu'on allait prendre l'ascendant avec la avec tout ça la menace qu'on s'est monté on va infiltrer ici ça t'es toujours en lay low lay low ah mais non mais je suis débile en fait on all scene en fait c'est ça le truc c'est qu'on a fait c'est qu'on a gagné 5% de shadow mais vu qu'ils étaient tous là on les cartonnait les types oh c'est bon ça tu m'étonnes qu'on ait monté de niveau si vite il est niveau 3 déjà elle est niveau 1 c'est bien ça 10-17 on peut se permettre de venir ici la défense est à 3 on va bribe de garde on va prendre 2 tours ça discute pour l'instant l'alliance est pas montée juste il discute grade power in an active in an effect diminish wish because obsessive behavior ok donc ce qu'on peut se permettre peut-être on peut recruter un agent on va le faire ici on va dire allez les gars on peut peut-être le poser à côté dans un truc où il y a déjà 50% de shadow histoire que elle du genre c'est en train de monter là c'est son shadow pouvoir on va le foutre ici ça en fait on va les forcer à venir ici qui est bien un shadow et ça va être parfait on va recruter qui ? le buccaner c'est quoi ça ? spécialiste raiding cargo ship at sea tout bon d'accord ok mais il faut avoir le contrôle donc c'est un héros orc on va essayer de booster les 10 points ici alors on va faire quoi ? on va faire un power déjà pour monter un peu leur stat on fait déjà on fait déjà voir tes modifiants 28 de profil ça va on peut un power tranquillement les docs ça m'intéresse allez on va infiltrer tout ça toi tu fais quoi ? on va les bandits très bien on a renforcé les profonds voilà le but à mettre de les détruire 3 tours encore bon c'est pas on va qu'est-ce qu'on va faire ? c'est dans un village on peut infiltrer le village 38 tours pardon c'est un peu long 38 tours quand même j'ai envie de dire je trouve ça un peu long ouais encore 2 tours elle va rien faire pendant 2 tours consacrer des wards Uterai c'est où ça ? oh ils ont clean mon village bon il est comme à 27% c'est bien allez encore un tour il a décimé il va reste 3 il va revenir t'es sérieux ? il va revenir ? attends ils ont plus de ils sont plus là quoi 13 tours allez Human Appearance c'est bien 31 de profil on a combien ici ? 31 de profil on va faire Human Appearance yes yes et on va aller contre-ci là l'ailo 10 de profil on peut se le permettre on sera à 19 il est encore perdu de la santé mentale ce pauvre monsieur this is combat coopération ok ok on peut pas on peut pas faire le lay-lo il faudrait combien de temps ? ça 30 tours pour le faire parce que la défense est haute sécurité à 4 la vache si on brille ça tombe à 2 je veux dire on montre l'intrigue il y a une machine en intrigue ok donc elle c'est la première à manger des 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 fruits même bien ok donc on est pas de problème 112% ça c'est parfait une fois qu'on a dépassé les 100% normalement on commence à mettre de la madness menace à 9% on peut Empower on va mettre du temps à Empower par contre quoi qu'on a de l'argent on a de l'argent on va dépenser un peu d'argent pour les renforcer on va faire le lay-lo on est monté un peu haut là 49 c'est un peu haut quand même Deep One menace 27 3 de profil en plus on peut se le permettre oui on est à 5 donc ça c'est des petits problèmes familiaux liés au Shadow 36 ils se sont encore fait ils se sont fait taper sur le coin du nez on a réussi à rentrer ça ça c'est bien menace 0 profil 7 donc là ce qu'on va se tenter je pense on a combien en expérience 54 on va tenter on va tenter ça ça va prendre du temps mais c'est pas grave si on a un filtre on pourra gérer plus facilement parfait ok on est en 4-4 donc là le courtier je veux vraiment qu'il soit flex leilo et on infiltrera les docks en suivant d'accord ils se soignent l'un l'autre des ténèbres il y en a qui est déjà taré moi ça me va plutôt bien 3 de profil sur un 13 ou 5 3 de profil sur un 13 voilà la séquence a bouffé faut pas que je les affronte par contre là ils sont vraiment renforcés ok c'est 10 points de culte parfait on va harvest la saoul donc maintenant on reprend on va remettre des ténèbres on va remettre des ténèbres ici on va à l'ailo plus power on a volé de l'or ou on a volé de l'or assez loin hop on commence à on va essayer de répandre un peu notre pouvoir putain ça coûte 2 maintenant city of tang là ok 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 on fait en mesure ils vont vouloir consommer des fleurs de plus en plus et en fait ils vont faire rien d'autre je pense que sur du long terme c'est bien qu'on ait mis ça là et là il faudrait juste qu'on fasse monter un peu les ténèbres on fasse tomber cette zone dans les ténèbres comme ça ils sont obligés de venir là de prendre des ténèbres pour manger leurs foutues feuilles c'est quoi ce que tu veux faire là enlever les shadows ça c'est bien ça ça va redevenir un peu plus taré on en a 7 qui sont devenus un peu fous là 3 de profil c'est pas grave qu'on faire cette question il y a une toute 200% une choisie madness oh c'est pas intéressant tant qu'on le fasse ici il faut qu'on fasse ça autre part là en fait je suis parti sur les deep one plus ou moins à part ici et là je vais pas pouvoir mettre un earth of the forest c'est ça le problème parce que là j'ai touché les agents mais j'ai pas touché les dirigeants en fait il faudrait que je vole quelque part par exemple trickster t'es où t'es là genre ici je vole toute la thune qu'il puisse y avoir les 103 je les vole tous et je lui propose de l'argent et on peut le mettre ici on va essayer de faire ça trickster t'as combien putain la vache il a encore perdu un level la pauvre 28 est-ce qu'ils vont se faire raser oui ils sont en train de se faire raser dommage je vais avoir du mal ici là on le faisait très vite donc ça passait plutôt bien on est au minimum on infiltre les docs alors je vous rave l'argent et ici on fait la ouais on va faire ça il faut ouais ok il faut tout infiltrer c'est pas ça va prendre un peu putain on va cancel on va cancel tu peux pas bribe the guard dans ta pièce et l'argent ok petite guerre on prend une guerre ça fait nos affaires oh yes 50% c'est bon ça c'est bon ça il se pleure sur l'épaule l'un l'autre c'est très bien oh ça c'est bien ah oui donc lui avec sa folie en fait il augmente l'unrest qu'est-ce qu'on va faire de beau toi c'est quoi ton redeem je pense que là on va les emmener au bout d'accord un peu d'argent on peut refaire monter on peut un peu et à 27 on va refaire diminuer un peu on va arrêter l'épisode là j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous dis à bientôt pour assurer nos aventures à bientôt tout le monde et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz